Bonjour et bienvenue sur les tutorescator. Je suis Philippe, je travaille dans l'univers WordPress, conception de site, développement de plugins et contrats de maintenance. Par ailleurs, j'anime plusieurs groupes d'entraide sur Facebook. Ce tuto est consacré aux réglages avancés de WP Synchro. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà regardé le précédent tuto de cet outil dédié à la migration de site WordPress. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le faire car nous allons ici continuer dans la logique du premier. Ceci étant dit, revenons au contenu du présent tuto. Nous y verrons les différentes fonctionnalités disponibles et vous allez constater qu'elles sont puissantes et pratiques tant pour le transfert de fichiers que pour celui des tables de la base de données. C'est parti ! Nous sommes dans le cas de figure classique où, afin d'apporter des modifications sur le site e-commerce d'un client, nous avons installé sur notre serveur local un WordPress de base et y avons migré le site du client via WP Synchro. Après avoir travaillé sur le site local afin d'effectuer des modifications, il nous faut maintenant faire valider par le client les dites modifications. Le client n'ayant pas accès à notre serveur local, nous allons transférer le site sur un serveur intermédiaire contenant l'exacte réplique du site en ligne. Mais pour effectuer cela, nous ne pouvons pas nous contenter de faire une migration avec les réglages de base. En effet, il s'agit ici d'un site e-commerce et il est donc probable que des commandes aient été passées depuis la dernière fois où nous avons rapatrié le site. Il va donc falloir être sélectif dans les éléments à transférer et c'est là qu'interviennent les réglages avancés de WP Synchro. Nous ajoutons une installation en cliquant sur le bouton concerné. Nous attribuons un nom à cette nouvelle installation. Faites en sorte que ce nom soit le plus représentatif pour vous. Ensuite, nous indiquons le type de synchronisation à effectuer. Dans le cas présent, nous voulons transférer le site de notre serveur local vers le serveur intermédiaire. Nous activons donc l'option Push. WP Synchro nous demande à présent l'URL du site distant et sa clé d'accès. Nous renseignons l'adresse du site puis nous accédons au site distant. Nous y récupérons la clé et nous vérifions si ce site autorise d'être écrasé. Ce n'est pas le cas, alors nous cochons la case Hello Push et enregistrons ce nouveau réglage en cliquant sur le bouton Safe Setting. Puis nous retournons sur le site en local afin d'y coller la clé. Ceci fait, n'oublions pas que notre serveur local dispose d'un certificat SSL auto-signé. Il nous faut donc afficher les options de connexion afin d'y désactiver la vérification du certificat. Nous pouvons désormais demander à vérifier la connexion avec le serveur distant. La connexion étant OK, nous activons l'option de Synchronisation personnalisée. Deux cases à cocher nous permettent d'indiquer le type d'éléments à synchroniser. En les activant, nous accédons aux options avancées. La partie dédiée aux fichiers dispose de deux groupes de boutons, chacun d'eux constituant un raccourci vers un point d'accès. Le premier groupe permet de spécifier précisément les fichiers à transférer et le second groupe, Quick Add, inclut automatiquement tout le contenu du dossier concerné. La zone Locations listera chacune des sélections effectuées et le champ General Exclusion permet d'indiquer les éléments à éliminer. On peut y saisir des noms de fichiers ou de dossiers en veillant à séparer chacun d'eux par une virgule. Cette possibilité d'exclusion s'avère extrêmement pratique, par exemple pour éliminer du transfert les fichiers invisibles d'un système d'exploitation, je pense notamment aux fichiers DS Store de Mac OS X, ou les dossiers de cache et de backup générés par des extensions ou des thèmes. Le premier bouton ouvre un sélecteur de fichiers automatiquement positionné sur le dossier parent du site. Le deuxième bouton ouvre le sélecteur en le positionnant dans le dossier WPContent. Ce sélecteur de fichiers propose les mêmes options et fonctionne de la même façon pour chacun de ces trois boutons. Dans le sélecteur, il suffit de cliquer sur le plus en regard d'un dossier pour en révéler l'arborescence et de cocher la case en regard d'un élément pour l'inclure lors de la synchronisation. Si l'élément est un dossier, tout son contenu est concerné. En bas du sélecteur, deux boutons radio permettent de définir la stratégie à adopter concernant les fichiers qui ne seraient pas communs aux deux sites. L'option par défaut Clean supprimera les fichiers du site de destination qui ne figurent pas sur le site source. Elle permet d'éliminer les fichiers inutilisés par le site alors que l'option Keep conservera ces mêmes fichiers. Le champ Exclusion nous permet d'indiquer les éléments à exclure spécifiquement au sein du chemin d'accès en cours. Comme vous pouvez le deviner, il est possible de définir très précisément les éléments à transférer et ceux à exclure, d'autant plus en combinant les exclusions générales avec les spécifiques. Dans le cas présent, concernant notre migration du site local vers le site intermédiaire, allons à la facilité en cliquant sur le bouton Web Root. Ainsi, tout le contenu du dossier Racine sera automatiquement sélectionné pour le transfert. Remarquez que ce choix nous est confirmé dans la partie Locations. Passons désormais en revue, les options avancées concernant la base de données. Les réglages de migration de la base de données proposent trois cases à cocher. Notez qu'elles sont toutes activées par défaut et que cet état est conseillé. La première option effectue une sauvegarde des tables concernées avant qu'elles ne soient écrasées. On parle donc des tables du site de destination. Cette sauvegarde est constituée d'un fichier SQL qu'il est possible d'exploiter, notamment via phpMyAdmin. La deuxième option concerne le préfixe des tables et des données liées. Si les tables n'ont pas le même préfixe sur les deux serveurs, WP Synchro s'occupe de tout. Il adaptera leur nom et celui de certaines entrées des tables options et user meta de WordPress. Le troisième bouton fait en sorte de maintenir l'état activé et désactivé des plugins. La section Search Replace effectue les chercher remplacés à la volée lors du transfert. Les entrées existantes devraient suffire à la plupart des cas, mais si besoin, vous pouvez les compléter en cliquant sur le bouton Add Replace. Dans ce cas, vérifiez bien votre saisie et notez que ces champs sont sensibles à la casse, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte la distinction entre les majuscules et les minuscules. La croix permet de déplacer la ligne afin de réorganiser l'ordre des chercheurs remplacés et la corbeille de supprimer l'entrée. La dernière section, table à synchroniser, propose par défaut de migrer toutes les tables. En décochant cette case, un sélecteur apparaît afin de pouvoir sélectionner les tables à transférer. Dans notre cas, s'agissant d'un site e-commerce et afin de ne pas effacer les commandes qui ont pu être passées entre temps, nous allons exclure toutes les tables WooCommerce de notre sélection. Regardez comme c'est attentionné, vous avez les raccourcis clavier Mac ou PC pour faciliter la sélection. Avant d'enregistrer notre configuration avancée, allons préciser son nom afin qu'elle décrive mieux nos choix. Enregistrons la configuration, puis sans plus tarder, effectuons la migration vers le site intermédiaire. Je passe la vidéo en accéléré et vous laisse constater que tout s'est bien passé. Cette fois-ci, WP Synchro a mis 4 minutes et 18 secondes pour effectuer le transfert après avoir déterminé, en fonction de nos choix et d'une précédente synchronisation, qu'il y avait 92 mégas de fichiers et 10,7 mégas de base de données à migrer. Nous avons vu qu'en passant par les réglages avancés, il est possible d'être très sélectif sur les éléments à transférer et à exclure, qu'en intervenant sur le comportement de la migration, on est en mesure de s'adapter à des situations particulières et qu'on peut personnaliser les chercher remplacer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, ne ratez pas le bêtisier qui la ponctue et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, questions ou suggestions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut ! Et le troisième bouton ouvre le select... Le deuxième bouton ouvre le select... L'option par défaut, clean, supprimera les fichiers du site de destination qui ne figurent pas... Putain !